Arriver en master à Sciences Po après la licence était assez naturel. À Sciences Po, on est beaucoup, beaucoup encouragés à s'engager dans le monde associatif. Et grâce à la licence, on avait déjà cette sensibilité qui était complètement intégrée à nos études. Je m'appelle Cécile de Benzman, j'ai étudié en licence de Humanité et Sciences Politiques à l'IRCOM entre 2009 et 2012. Et actuellement, je suis chargée des relations avec les actionnaires individuels et salariés chez Vinci. Après la licence à l'IRCOM, j'ai passé le concours pour entrer en master affaires publiques à Sciences Po Paris. J'ai poursuivi avec une année de préparation au concours administratif. Et j'ai choisi à la fin de me réorienter en allant travailler en agence de communication sensible et de relations presse, l'agence Droits Devant. Donc après six années et demie à l'agence Droits Devant, j'ai choisi d'intégrer le groupe Vinci, qui est un leader mondial des concessions de l'énergie et de la construction. Et je suis chargée des relations avec les actionnaires individuels et salariés. Mon travail, c'est de permettre aux actionnaires de découvrir les réalisations du groupe Vinci, les métiers, en leur faisant visiter différents sites et actifs en concession. Et la deuxième partie de mon travail, c'est de leur apporter toutes les informations sur les résultats financiers du groupe Vinci. Alors ce qui m'a marquée en entrant en licence, c'est que dès le début de notre formation, on a été invité à nous entraîner à l'expression orale filmée et l'expression écrite. Et je m'aperçois à quel point c'est une compétence qui est importante dans mon quotidien professionnel, puisque pour communiquer, il faut savoir bien écrire. Et au sein du groupe dans lequel je travaille, c'est vraiment une exigence. Et l'IRCOM nous a sensibilisés à ça dès le début de notre licence. Je retiens deux choses principales de la licence à l'IRCOM. La première, c'était la complémentarité entre des enseignements très concrets, comme des cours d'économie, et des enseignements qui vont plus sur les concepts ou sur la capacité à réfléchir, comme les cours de philosophie par exemple. Donc ça, c'était une complémentarité qui est encore importante pour moi aujourd'hui. Et la deuxième chose en particulier, c'est les cours de sciences politiques, qui étaient éclairés par des fondements philosophiques, et qui m'ont amenée assez naturellement à poursuivre mes études dans cette voie, notamment en master affaires publiques à Sciences Po Paris. Sur le fond des cours que j'ai reçus à Sciences Po, je me suis aperçue que le regard que moi je posais sur certaines matières ou sur certains sujets d'exposé, se fondait sur des références ou des questions qui étaient différentes de celles de mes camarades qui étaient là depuis trois ans. Donc ça apportait une richesse aux différents sujets qu'on avait à traiter. Donc ça a pu amener aussi parfois à des questionnements ou des débats passionnants sur le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada